... 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 Ça tenait, ça tenait en profondeur, Patrick Trevely, tire de Patrick Trevely, au dessus que c'était bien fait, ça, c'était très très bien fait. L'Arquet, L'Arquet au pouce avec Greg, perd le ballon, McLean, attention à la frappe de McDonnell du clé gauche. Pour se méfier beaucoup, beaucoup de la frappe. La frappe de McDonnell, intervention McDonnell, McDonnell par lane, par lane Sein. Avec Lopez, il s'enche complètement, rentre dans les 16 mètres, un autre crochet, tire du pied gauche, bien joué Sein, très bien l'action. Bien tiré sur Télévy, et une balle qui est reprise par Batmé, et qui a gagné quelques petites secondes. Pour l'instant, nous en sommes à la 22ème minute, c'est-à-dire exactement au milieu de la première mi-temps, qui vient de marquer 0 à 0. Malgré deux ou trois postes de campion stéphanoise, au cours de ces premières mi-temps. Et surtout, les stéphanois n'arrivent pas à remplir le match de l'équipe de Leclerc en titre d'Europe, c'est une chose de la frappe de l'année dernière, et là, suffisamment, d'étacher leur pose un problème qui n'arrive pas à résoudre. C'est peut-être Cinelle, là ? C'est peut-être Cinelle, là ? Bon pire de Cinelle. 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 Jean Vion. López. Pas pour tant d'ici, Piazza. Le Faldo Piazza, l'artantin qui s'occupe de s'affecter avec une force de la nature, croyez-moi, il est capable de faire un respect. C'est un peu plus beau. 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 Et 3 minutes, 3 minutes, pas à la fin du tout. Ah, voilà qu'il est bien joué. Remarquable. Regardez le ralenti. Regardez ses buts. Très belle action de Roscoe sur l'algo. Mets la balle sur ses droits. Et très impressionnant. C'est un peu plus beau. Paris. Magnifique. Ah, du superbe. À la 29e. Qu'est-ce que... Le deuxième. C'est du début de la partie. Oh ! Toute cette magnifique de Osvaldo Plata, là. Et très... Bien sûr, c'est l'Arquet qui va... Qui reste souffrant. Du pied droit. Bala est faite. Oui ! Aïe, 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 aïe. Ah, dommage. Parisot est arrivé un petit poil trop tard. Ce genre de... Magnifique. Matne, Roscoe, bien joué. Patrice Réveilly. Sinaïguel qui fait très bien joué. Faute. Ah oui oui ! Ah, il a laissé l'avantage par l'arbitre. Mais il y a eu 3... il est hors-jeu le juge de touche a levé son drapeau et l'arbitre très ferme que cette question reparte dans le courant du jeu Patrick Révely là-bas en position de pied gauche devant lui, Jackson, limite de la surface de réparation Tira Rapserre et belle intervention de Kennedy McLean, numéro 7 Oh bien joué Oh que c'est bien fait ça c'est du but en britannique C'est du but Mcdonald qui est beau tête de Parleine Oh que c'est bien joué Il faudrait tout simplement que les joueurs marquent un ou deux buts plus et ça serait la soirée alors sans faute McNeigle Personne Mal joué Mal joué McNeigle Alors que nos amis d'Europe 1 nous signalent donc que c'est fini Oh bien le gardien Patrick Révely avait bien joué Rocheteau dans les 16 mètres toujours aux prises avec Miller centre en retrait personne C'est fini Ah une Je dirais cette fois-ci par Parison Jean-Bion Bien joué Jean-Bion Parison remet dans le paquet 7 à bien joué de Rocheteau Et bonne intervention Miller Miller Pierre Et puis c'est délier gauche. Dégachement au point de ce déjeuner du ballon pour Jean-Vion. Alors, Pierre-Coeck est un tir précis. Meigel. Badmé. Anderson arrive. Horizon. Puis avec Young. Patrick Rebellis. Desjardins. Et à corner. Pierre-Coeck. Patrick Rebellis sur le corner. Peut-être de Rocheteau. Et belle intervention. Le 13. Oui, c'est sûr. Patenay. Patrick Rebellis qui arrive à temps. Hervé Rebellis. Oh, un boulet de canon de son frère Patrick. Oh. Young sur le coupant. Et en but marqué par les Rangers, par Jackson, mais refusé pour une charge irrégulière sur Turcovic. Vous avez remarqué que ce but a été marqué dans un silence de Villespierre. L'Arcée. Horizon. Haskell. Exo. C'est parti pour le tour, c'est parti. Un tour. D'amour. C'est parti pour les Jeunes. C'est parti pour des Rebellis. C'est parti. C'est parti pour le tour. C'est parti pour les Jeunes. C'est parti pour un tour. Yung L'arquet Deuxième photo Val en profondeur pour Yung Et sortie de Kurkovic Il n'y a personne dans le but de Saint-Etienne Et voilà il est perdu Ils n'ont pas vu les attaquants écochais Ils ne se prennent compte mais ils ne se sont pas dit pourquoi Écochais étaient venus pour faire 0 à 0 Ou à la rigueur laisser un 1-0 à Stéphanois Ce qui n'est pas en train de se passer C'est peut-être cette attaque de Piazza et non Anderson, Yung, Forsythe, Mcdonald Dernière minute de la partie Oh ! Interfection de Batenet peut-être Batenet en retrait Et c'est le but ! Un but de Batenet Qui vaut de l'or, croyez-moi Car il se situe à 25 secondes Du coup de sifflet final Un but qui peut peut-être, je dis bien, peut-être Permettre l'espace Stéphane Aux joueurs de Saint-Etienne D'aller plus décontracter à Glasgow dans le cas de Jure On n'y croyait plus On n'y croyait plus, il est venu Au bon moment Oui, Yunga Rocheteau Et une faute sifflet Contre les Rangers Ce qui ne paraissait pas évident Mais enfin Et je crois même que l'arbitre siffle là La fin du match, oui La fin du match Qui se termine donc Par la victoire de Saint-Etienne Alors que le brouillard tombe sur Geoffroy Guichard 2 à 0 Bâtonnet, 98ème minute Et Patrick Trevelli, 29ème minute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada